Bonjour, parlons fausse information. La proposition de loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information vient d'être adoptée à l'Assemblée nationale. Cette loi protège notre démocratie des fausses informations. Un parti politique ou un candidat pourra saisir le juge des référés durant la période électorale de trois mois pour suspendre la diffusion d'une fausse information qui circule de manière massive et artificielle sur les réseaux sociaux. Toujours durant cette période, les plateformes en ligne auront un devoir de transparence sur le financeur et sur le montant des informations sponsorisées. Ce texte renforce aussi le pouvoir de contrôle du CSA. Ce texte de loi va plus loin. Il demande un devoir de coopération des opérateurs de plateformes en ligne afin de mettre en place des actions pour lutter contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l'ordre public ou d'altérer la sincérité des scrutins. Il demande aussi à tous les acteurs du numérique de conclure des accords afin de lutter contre ce phénomène. Parce que le meilleur moyen de lutter contre la manipulation de l'information, c'est d'éduquer. L'Éducation nationale intégrera dans les programmes scolaires un apprentissage aux médias et à l'information qui permettra aux élèves de développer l'esprit critique et leur donnera tous les moyens pour vérifier la fiabilité d'une information. Vous l'aurez compris, cette loi protège les intérêts fondamentaux de notre nation, dont le fonctionnement régulier de nos institutions. Sous-titrage Société Radio-Canada